– Intensément Sartois, il est notre invité d'aujourd'hui. En tout cas, il l'a été pendant quelques mois de sa vie, sa toute prime jeunesse. Et puis, j'ai l'impression que vous l'êtes de plus en plus. Raphaël Delpar, bonjour. – Bonjour Pascal. Oui, c'est vrai. – C'est un Parisien Sartois. – Je suis un Parisien Sartois. Et je dis, dans le roman où vous m'avez reçu pour le premier roman, qui était l'ouverture de mon retour dans la Sartre, qui était l'Enfant sans étoiles, et dans le roman, il y a une phrase que dit le personnage, mais qui est une phrase à moi, vraiment. Il dit, partout où je me trouverai dans le monde, je n'oublierai jamais que je suis le Parisien Lévesque, puisque c'est là que j'ai vécu, et qui est mon village, quoi. Et j'ajouterai maintenant des commois aussi, parce que j'ai des liens fraternels avec les commois. – Et puis bientôt ma mère, c'est j'imagine, puisque l'enfant qui parlait avec l'Édoué, c'est réveillé de ma mère. – Oui, oui, exactement. – Bon, Courcel sur Sartre n'existe pas. – N'existe pas, non, non. Parce que quand j'ai fait le repérage, j'avais fixé la freinée sur Chez Doué, c'est ça ? Et puis comme les habitants, quand même, de ce village, qui n'existe pas, ont un peu la casquette au ras des sourcils, je me suis dit, les habitants de Chez Doué vont m'engueuler, et ils auraient raison, parce que les pauvres, ils n'y sont pour rien. – Ils n'y sont pour rien, bien évidemment. – Donc j'ai décidé de trouver un village qui n'existe pas. – C'est de la fiction. – Oui. – Enfin, c'est de la fiction, mais ça fait vrai, quoi. – Oui, on est bien d'accord. – On va y revenir tout à l'heure. – D'accord. – Mais le principe d'Intensément Sartois, c'est de découvrir les personnes que l'on invite. Alors je disais, vous avez été Sartois de l'âge de 15 mois à 7 ans. On rappelle pourquoi, vous étiez pendant la guerre, vous étiez en 1942. – Je suis né en 1942. – Voilà. – Je suis né en 1942, mes parents ont été arrêtés, mon père d'abord en 1942, et puis ma mère en 1943 par la Gestapo, et la petite organisation dans laquelle ils militaient, ma mère cachait des aviateurs anglais dans la maison à Paris, à côté de Boulevard Voltaire, et mon père payait des gens pour faire des faux papiers, parce qu'ils vivaient dans le milieu juif qui était dans la rue Popincourt, par là, enfin dans ce quartier-là. Et donc, bref, l'organisation m'a pris, moi j'avais à peine un an, ou un an, quoi, en tous les cas, et j'ai atterri dans la sarte. J'ai atterri à Pagnes-les-Veyques, et j'ai été élevé par… – Dans une seconde famille. – Une seconde famille qui est devenue, bien évidemment, ma famille, Claude, la fille, puisqu'il y avait une fille, qui est née 15 jours avant moi. D'ailleurs, ça fait toujours truc curieux, quand je dis par exemple des gens, alors ma sœur, je dis, ah bon, mais quelle différence, 15 jours ? – Ça peut être étonnant, oui, oui. – Même pour les juifs, au général, il n'y a pas 15 jours. – C'est ça, c'est Claude Brossard, c'est ma sœur. – D'accord, et donc vous êtes allé à l'école avec elle, par exemple ? – Je suis allé à l'école avec elle, je suis allé à l'école avec tous mes copains de Pagnes-les-Veyques, que j'ai retrouvés grâce au livre L'enfant sans étoile. – Qui a été un beau succès. – Magnifique, 70 000 exemplaires. – On va revenir à l'écriture. – Vous voulez la Sarthe ? La Sarthe, c'est ma deuxième naissance. Je suis né une deuxième fois au monde grâce à la Sarthe, grâce aux sartois. – Bon, et alors Écomois ? – Écomois, c'est parce que j'ai écrit ce très beau, enfin pardon, ce très beau roman, c'est moi qui le dis. – Non, non, très simple. – Ce très beau roman pour l'amour de ma terre qui se passe à Écomois. – Dans les années 50, 60. – Dans les années 60, oui. – Et que le maire d'Écomois et les élus ont tellement adoré ce livre. Et les habitants, parce qu'on fait une très belle vente à Écomois, m'ont fait citoyen d'honneur. – Voilà, ça se passe dans le Belinois. – Dans le Belinois, voilà. – Et enfin, vous étiez venu ici pour en parler, d'ailleurs, au moment de sa sortie. Bon, ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer à découvrir votre parcours, parce que vous êtes passé d'un domaine à un autre. – Bon, c'est toujours de l'art, malgré tout. Vous fûtes acteur. – Oui, oui, oui. – Avec Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Moukis, par exemple. – Alors, oui, il faut rectifier les choses. Avec Moukis, j'ai écrit des films. – Oui, mais vous avez des acteurs dans le Belinois. – Je ne sais pas si je peux le dire, le 23, sur votre concert France 2, dans l'émission sur Bourville, je figure, puisque Bourville était un ami et pour lequel j'ai écrit des films. Donc, j'ai écrit, et effectivement, Jean-Pierre retourne. – Godard, c'est la même chose. Godard m'a fait tourner et puis j'ai tourné. J'ai aussi tournicoté un peu à droite, à gauche. – Bon, alors vous avez écrit, vous l'avez dit, vous avez été scénariste, donc de Moukis, de Pekimpa. – De Pekimpa. – De Robert Henrico aussi. – De Robert Henrico. – Oui, sympa. Et puis, du coup, vous vous êtes dit, pourquoi pas réaliser ? – Bien sûr. C'est le parcours un peu obligatoire. On se dit, on est capable d'écrire, et on se dit, ben, puisqu'on est capable d'écrire, on va réaliser. Et là, je le dis, le ciel vous tombe sur la tête. – Bon, c'est intéressant, parce qu'on va voir des affiches de films que vous avez faites. Alors, l'Ebidas, alors si, quand même, l'Ebidas… – Ben oui, non, mais l'Ebidas, c'est une œuvre immortelle qui m'a permis de payer mes impôts. – Alors, de rencontrer Jean Reynaud… – Alors là, ce film, qui n'a évidemment aucun intérêt, a un intérêt géographique qui est sans cesse, on le répète sans cesse, mon assistant, c'était Luc Besson. – Incroyable. – Si Luc Besson, est-ce qu'il est, c'est grâce à Rachel Delphine ? – Enfin, il était déjà très doué comme assistant. Et un jour, entre dans mon bureau, enfin, dans notre bureau, quand on partageait avec Luc et moi un bureau, entre un garçon qui avait beaucoup de mal à trouver des contrats, etc. C'était Jean Reynaud. Je l'ai engagé et leur amitié est née sur ce film et leur carrière, on la connaissait maintenant. – Moi, ce qui m'a plu dans la découverte de votre parcours, c'est cette attirance pour le fantastique. Alors, d'ailleurs, qu'on trouve un tout petit peu dans le bouquin. – Bien sûr, bien sûr. – La nuit de la mort. – Ah oui, la nuit de la mort, c'est un film que j'ai fait en 80, je crois. – Alors, c'est devenu The Night of Death ? – Ah oui, non, non, ça, c'est parce que je fais partie des 150 films qui sont les plus pillés, comme on dit, pillés, piqués, quoi. – Oui, oui, oui. – Je passerai ma vie à faire des procès. On trouve des versions en Italie, en Espagne. – Alors, c'est un film de cannibales, c'est le premier film de cannibales. – Je suis le premier réalisateur français à avoir fait du gore. Mais du gore en 1980, je peux vous assurer que les infirmières… – C'était gentil. – C'était très, très gentil, oui. – Et le… – C'était quoi, c'était du jus de tomate, le sang, ou c'était… – Oui, autant je m'en souvienne. Je m'en souviens plus très, très bien pour être là. Mais surtout, ce qu'il faut dire, deux secondes, Pascal, c'est que ce film qui a été fait avec des bouts de ficelle, des bouts de carton, a eu… Il est incontournable. – Mais j'ai vu sur Internet, il y a des fans. – Il y a des fans. Au Texas, il y a des groupes qui s'appellent le Gang Delpar, et ils se parlent avec des répliques des deux films. La Nuit de la Mort et Clash. – Alors voilà, vous avez un autre film de culte qui est Clash. Pourquoi ? – Pourquoi je l'ai fait ? – Non, pourquoi Clash ? Pourquoi il est culte ? – Alors oui, il est culte parce qu'il y a dedans Pierre Clémenti, Bernard Fresson, qui sont morts tous les deux, Catherine Alric, qui vraiment, qui venait de la comédie, et vraiment, c'était… Aller dans mon domaine, c'était incroyable, se jeter contre les murs, tout ça. Et il est culte aussi parce qu'il a été sélectionné dans plusieurs festivals. Et puis, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire une distribution française, comment française. – Alors l'audiovisuel n'a pas de secret pour vous. Après, vous avez fait également des documentaires, d'ailleurs, qui ont été inspirés par vos livres, Les Enfants cachés et Les Convois de la Honte. – Oui. – Les Convois de la Honte, c'est assez récent, c'est ça ? – Oui, c'est sorti il y a deux ans, un an et demi, deux ans. – Voilà. Parce qu'un jour, vous avez effectivement bifurqué, vous avez pris un virage à 180 degrés. – En 86, en 86, j'ai d'un seul coup, pour faire du cinéma, il faut avoir faim, pas faim de nourriture, mais faim, vraiment en soi. Et en 86, et c'est terrible de le dire, en 86, j'avais plus envie. J'avais plus envie, j'avais plus envie d'aller voir les comédiens, leur dire voilà, 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 tout un bleu. Et alors, mon profil droit, mon profil gauche. Et le dernier film, le cinéma que j'ai fait, vous êtes assis, sinon vous allez tomber, accrochez-vous, s'appelait « Vive le fric ». Ça a été un échec monumental. – Eh bien, ça vous apprendra. Donc, vous décidez de devenir journaliste ou consacré à l'histoire. Faites un gros travail de mémoire sur l'occupation, sur la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. – Alors, la guerre d'Algérie, parce que je l'ai faite, mais indépendamment de ça, c'est une page d'histoire terrible. Il y a encore tellement de souffrance autour de cette guerre, particulièrement sur les soldats dont j'ai fait partie, qui sont mal compris, qui ont été mal compris, quand c'était même, voilà. – C'est qui les oubliés de la guerre d'Algérie ? – Les oubliés de la guerre d'Algérie, c'est d'une part, les soldats qui ont été faits prisonniers par le FLN, qui n'avaient jamais parlé, je suis le seul à avoir réussi à les faire parler. Et, deuxième dossier très très important, les enlèvements des Européens et des soldats. C'est-à-dire, à partir du 19 mars 1962, le FLN, alors qu'il a gagné la guerre contre l'État français, continue de faire sa guerre et enlève des femmes, des hommes et des enfants. – Bon, 20 livres que vous avez écrits pendant toute cette période-là. Alors, il y a des années, vous êtes particulièrement prolixe. C'est un 2003, les oubliés de la guerre d'Algérie, l'année juive, clandestine en France, pour t'écrire que je t'aime. 2012 aussi, pas mal, la fameuse histoire du drapeau français. – Oui, oui, oui. – Pour l'amour de ma terre, ils ont vécu… – Ils ont vécu dans l'Algérie en guerre, c'est le dernier livre que j'ai écrit. – Voilà. Bon, on va quand même parler, avant de ce qu'il se serait quand même dommage, de l'enfant qui parlait avec les nuages. Alors, ça se passe dans la Sarthe, donc ça, ça va rassurer nos téléspectateurs. Du côté de ma mère, dans une ville qui n'existe pas, donc qui s'appelle Courcelles-sur-Sarthe, c'est l'effort d'une jolie jeune fille, un peu naïve, bien éduquée. – Bien éduquée, c'est une bourgeoise, elle est chrétienne, elle est grande dans l'humanité. – Elle est formidable. – Elle est formidable. – On l'aime tout de suite. – Voilà, je crois. – Et elle est nommée, donc, dans ce village. – Voilà, elle a demandé, elle a demandé à être nommée, à côté de ma mère, qui est le berceau de sa famille. C'est son père et son frère et son oncle, son oncle qui est tisserand de chambre, enfin qui récolte du chambre, sont nés là, ils viennent de… Donc, elle a demandé à être là, et elle se pose toujours, pourquoi j'ai demandé à venir là ? Enfin, c'est un peu une interrogation. Et puis, elle a son école, et son école, c'est tout son univers. Elle est heureuse parce qu'elle voulait être maîtresse d'école, d'enseignante. – Ce qui est intéressant, quand on lit ce livre, c'est qu'on y est aussi, nous, avec elle. C'est-à-dire qu'on l'accompagne, on a envie de l'aider, on a envie de lui dire, oh là là ! Bon, et cette école, elle a envie d'en faire, bon, la plus belle école qui existe. Et, idiotement, elle accepte une enfant qui n'est pas comme les autres. – Alors, ce n'est pas idiotement, c'est-à-dire qu'elle… – Enfin, évidemment ! – Oui, 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 oui. – C'est le docteur. – Elle découvre, à l'orée du village, elle découvre une petite fille qui est aveugle. Alors, un, c'est la première fois qu'elle se trouve confrontée à une personne qui a un handicap, et là, en l'occurrence, l'a vu, mais qui est une enfant vivante, intelligente, etc. Dans un premier temps, elle va essayer de lui donner les cours, elle vient le soir avec son vélo, etc. Elle trouve même des astuces, par exemple, pour lui apprendre la géographie en découpant des morceaux de tissu à la grandeur des territoires pour que, tactilement, elle s'y repère. Sa mère est rempailleuse, donc ce sont des gens qui sont un peu… et qui vivent dans une espèce de masure qui sont projetées. Et puis, un jour, elle se dit, « Mais pourquoi est-ce que je ne l'intégrerais pas dans les corps républicains ? » Quand je dis idiotement, c'est parce qu'on se rend compte qu'effectivement, du coup, la population réagit très mal. La population, on est en 1918, donc la population, en plus, cette petite fille a le mauvais œil. Des gens l'ont vue dans la forêt de Perseille en train de parler avec les nuages, en train de danser dans les arcs-en-ciel. Et puis surtout, de commander le loup. Enfin, on ne sait pas très bien. Il y a un loup, et on ne sait pas est-ce qu'elle est une incarnation du loup Martin, ou est-ce que… Voilà. Alors, ça peut vous paraître comme ça, un peu… Oui, un peu décruse. Mais rassurez-vous, quand on le lit, on est porté littéralement par cette jolie histoire. Moi, je ne veux pas trop raconter, même la suite, parce que c'est justement tout ça qui nous emmène. Bref, on a l'impression d'y être, en 1918. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est un contrat de documentation, bien sûr. Alors, je vais me cacher ma masque. Mais alors, comment on fait pour… Bah, documentation. Documentation, puis moi, vous savez, encore une fois, comme vous l'avez dit, je viens du cinéma. C'est-à-dire que j'imagine les choses, je les vois, moi. Quand je décris un paysage, je le vois. Donc, on est dedans. Bon, on est dans votre film aussi, là. Oui, voilà. J'espère qu'un jour, ce sera effectivement repris par un réalisateur. Oui, j'aimerais. Moi, je l'imagine, cette jolie… Alors, c'est quoi son prénom ? Clarisse. 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 Bon, merci, Raphaël Delpar. C'est moi, Pascal. Vous êtes à la 25e ? Bien sûr. Je suis chez Thuart, librairie Thuart. Et j'invite tous nos amis, Manceau et Mancelle, à venir… Vous retrouver ? Me retrouver. Bah, voilà. Ce sera un plaisir. Et le prochain bouquin, c'est pour bientôt ? Vous n'arrêtez pas, là ? Il est signé, déjà. J'ai le titre. Bon, alors, dans six mois, on se retrouve dans un an ? Dans un an. Dans un an. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501